Bonjour, bienvenue à cette toute première vidéo de la série de vidéos sur la médiation. Je vais commencer par vous présenter où situer la médiation dans les différents types d'intervention dans un conflit. La question est toute simple, vous vous êtes exposé à un conflit quelconque, quelles sont vos options ? Pour cela, je vous présente un modèle qui a été développé par le professeur Assefa, c'est un médiateur éthiopien. Son modèle porte sur le niveau de participation mutuelle dans la recherche de solutions au conflit. Il commence par le tout bas, c'est-à-dire aucune participation mutuelle, et là on est dans l'option de la force. Imaginez un conflit, que ce soit la vie privée, professionnelle, en société, le voisinage ou quelconque, vous pouvez intervenir avec force. Vous pouvez utiliser la force physique, ou verbale, ou psychologique. Dans le cadre d'un conflit de voisinage, on imagine par exemple la police intervenir avec force. Dans un cas d'un conflit entre états, c'est l'armée qui intervient. On est dans le modèle de suppression de conflit. Le conflit, il n'est pas résolu, il est supprimé ou refoulé en quelque sorte. Il va réapparaître sous la même forme ou sous une autre. Dans ce cas, bien évidemment, les parties concernées n'ont aucune participation à la recherche par rapport à la solution du conflit. Elles subissent tout simplement la force exercée sur elles. Nous avons ensuite le verdict, donc typiquement le jugement dans un tribunal. Là également, vous participez très peu à la solution, parce que c'est le juge qui décide, c'est le juge qui tranche. Vous, vous pouvez évidemment donner votre point de vue, vous pouvez même être défendu par un avocat, mais la solution finale prononcée par le juge, vous n'avez rien à dire. C'est le juge qui décide, c'est lui qui prononce, c'est vous qui êtes exposé à la volonté du juge. Et là, on est dans un type de gestion de conflit. On n'appelle pas ça encore une résolution de conflit. On gère, on fait disparaître, on essaye de contenir. Ça reste toujours réactif par rapport à l'apparition des conflits. Nous avons ensuite l'arbitrage. Là, votre participation est la plus élevée, puisque vous êtes déjà d'accord avec le modèle d'arbitrage. Vous vous soumettez à ce type de gestion de conflit. Vous pouvez même, dans certains cas, désigner l'un des arbitres. Par contre, à la fin, ce sera l'arbitre ou les arbitres qui troncheront votre cas et vous devez l'accepter. Donc, vous avez très peu de participation vraiment à la solution qui sera tranchée par les trois arbitres choisis par vous plutôt que, dans l'autre cas, par le juge que vous n'avez de toute façon pas choisi. Vient ensuite la négociation. Et là, le contexte change fondamentalement, puisque vous n'êtes plus concerné par une troisième partie du type juge ou force ou autre qui intervient pour troncher à votre place. C'est vous qui allez traiter de la question avec l'autre partie. Ce qui veut dire que vous êtes dans un cadre non protégé et surtout que vous êtes exposé au rapport de force qui va s'installer entre les deux parties. Donc, vous avez une participation relativement accrue, puisque vous faites la négociation, vous y participez. Vous essayez de convaincre et de faire avancer votre point de vue. Mais ça dépend beaucoup, évidemment, du rapport de force, de la volonté de l'autre et le cadre n'est pas protégé. La négociation, c'est une approche toujours gestion de conflit, voire résolution de conflit. Cela dépend évidemment de l'approche que vous choisissez, vous, et surtout aussi l'autre partie. Si vous êtes dans une approche plutôt agressive ou plutôt constructive, cela change tout, bien évidemment. Bien ensuite, enfin, la médiation. Ici, nous avons la volonté des deux parties déjà de participer à la médiation. Elle est toujours volontaire. Donc là, votre participation, elle est élevée. Également, la médiation reste volontaire tout au long du processus. Vous pouvez l'abandonner à tout moment. En médiation aussi, vous avez un cadre protégé par le médiateur. Le médiateur qui garantit les règles du jeu, qui garantit les règles de la communication et qui garantit également un résultat équitable si vous arrivez à trouver un accord mutuel. Nous sommes beaucoup plus dans la résolution des conflits, parce que contrairement aux autres types d'intervention, l'idée, c'est vraiment de résoudre les litiges, de retrouver une ambiance plus constructive, de retrouver des relations saines et surtout de résoudre les litiges en question par vous-même, de savoir ce que vous voulez, ce que vous êtes d'accord de signer ou pas et de le faire à l'aide d'un médiateur. Il y a différents types de médiations. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Nous avons des médiations qui sont plus distributives, c'est-à-dire on regarde ce qu'il y a sur la table, comment on peut les partager de manière simple et rapide. Ou bien il y a des médiations qui sont plutôt de type transformative où on veille beaucoup plus à la relation entre les personnes, où les émotions sont importantes, les besoins de chacun. Et là, on s'approche déjà du dernier type d'intervention qui est la réconciliation. La réconciliation, qui est le niveau le plus élevé de la participation mutuelle, où il s'agit de beaucoup s'occuper du passé, de beaucoup s'occuper de la relation. Et il y a bien évidemment la notion du pardon qui est essentielle en réconciliation. Voilà les types d'intervention potentielles pour intervenir dans un conflit. Je résume, vous avez la force où quelqu'un frappe, vous avez le verdict où quelqu'un tranche, vous avez l'arbitrage où quelqu'un tranche et vous êtes d'accord de cette manière de faire, vous avez la négociation où c'est vous-même qui négociez dans un cadre qui n'est pas protégé, où j'avais la médiation où c'est vous-même qui élaborez les résultats de votre litige et c'est dans un cadre protégé par le médiateur. Et vous avez la réconciliation où on a beaucoup la notion du pardon et où le relationnel et l'émotionnel sont très très importants. Merci beaucoup pour votre attention. C'était la toute première vidéo. D'autres suivront. Abonnez-vous. Dites que vous l'avez aimé cette vidéo si c'est le cas. Et j'espère de vous revoir très très prochainement. Merci pour votre attention, à très bientôt et bye bye.